Salut, c'est Marco de Top4Phone, aujourd'hui vidéo de déballage, avant la vidéo de test, du Samsung Galaxy Mega. Un smartphone que vous avez été très nombreux à me demander en test, et je devrais même dire plus qu'un smartphone puisqu'il s'agit d'un phablet. Donc un smartphone avec un grand écran, 6,3 pouces. Donc vous avez été très nombreux à me demander ce Samsung Galaxy Mega en test, le test arrivera d'ici quelques jours, ça vous l'avez bien compris. Aujourd'hui on est sur la vidéo de déballage, on va donc faire le tour de la boîte, on va regarder ce qu'elle contient, à savoir le smartphone, donc le phablet dans un premier aperçu, et puis notamment aussi les accessoires qui sont fournis avec. Alors la boîte n'est pas neuve, normalement elle a son scellé de protection, ici il a été cassé puisque ce téléphone a déjà été testé une première fois, je l'avoue effectivement par un de mes confrères qui se reconnaîtra probablement au passage. Donc aujourd'hui on est juste sur la vidéo de déballage, une vidéo de déballage d'une boîte qui a déjà été ouverte. Bon, alors sur la face avant de la boîte, qu'est-ce que l'on remarque ? Un visuel de face du mobile, le logo Samsung, le rappel du produit Samsung Galaxy Mega, vous voyez la vie en grand. C'est la première fois effectivement, en tout cas sur les emballages 2013, que je vois un slogan affiché en dessous du mobile. Et bien c'est le cas, donc Samsung Galaxy Mega, vous voyez la vie en grand. Sur le côté gauche de la boîte, rappel du nom du produit et du logo, sur le haut rien du tout. Sur le côté droit, une mention très intéressante sur le fait que le carton qui a servi pour cet emballage est recyclé, qu'il est recyclable et qu'il a été imprimé avec de l'encre de soja qui est biodégradable. Donc de quoi permettre à Samsung de réduire son empreinte carbone. Sur le dessous, on a des numéros de série, grand classique. A l'arrière de la boîte, on a notamment une petite tartine de specs. Alors à savoir notamment, et bien on va tout simplement les lister, qu'il s'agit d'un 4G LTE, 100 Mbps maximum en upload, en download pardon, et en upload 50. Qu'il est HSPA+, au cas effectivement où vous n'avez pas sur votre opérateur du 4G, donc il est quand même 3G+, il est Edge GPRS, au cas où votre opérateur ne fasse pas 4G ni 3G, donc vous avez aussi le Edge, donc 2G, 3G, 4G, il a tout. Il est doté d'un processeur Crate double cœur, 1,7 GHz. Je pense qu'en côté performance en tout ça, il doit pas mal scorer, ça doit être pas mauvais du tout. Donc GPS GLONASS, il a les deux normes de satellite, enfin en tout cas il s'appuie sur les deux normes de satellite, donc GPS et GLONASS, il est micro USB, il a un écran de 6,3 pouces, donc c'est un phablet, ce qui nous fait presque 16 cm de diagonale. C'est un super clear LCD HD, donc il a une résolution HD Ready 720p, appareil photo 8 Mpx à l'arrière avec caméra frontale 1,9 Mpx, il est NFC, et il a une batterie de 3200 mAh, sur un phablet de 6,3 pouces on pouvait pas attendre moi. Autre détail, vous l'avez remarqué sur l'emballage, enfin l'emballage en lui-même, possède un décor bois, donc c'est vraiment typique de Samsung sur l'année 2013. Les emballages donc sont tous similaires, tous ressemblants les uns aux autres, et c'est encore le cas ici, donc avec un décor bois, c'est une manière pour Samsung de créer un vrai esprit de marque, et de justement harmoniser le design, non seulement de ses produits, mais aussi de ses emballages, de produit à produit justement. Bon, soit vous m'avez bien compris, donc on ouvre la boîte, hop là, et on accède bien évidemment au Samsung Galaxy Mega. Alors normalement, le Samsung Galaxy Mega, je vous rassure, il est emballé sur la face avant, protégé également sur la face arrière, il y a tout ce qu'il faut, là pour le coup, le téléphone a déjà été ouvert une première fois, on voit déjà que le testeur précédent a laissé des traces de doigts dessus, donc c'est sympa, je vais noter les empreintes digitales, on va voir si je peux en faire quelque chose. Quoi qu'il en soit, voilà, donc le Samsung Galaxy Mega, le premier contact est positif, c'est toujours bien fait, c'est beau, c'est classe, c'est le design du S4, mais encore une fois de plus, c'est tiré, donc là aussi, sur les produits, on a un vrai esprit de marque, on a toujours ce capteur photo en excroissance à l'arrière, on a ce bandeau latéral type aluminium, une couleur arrière qui est typique Samsung avec le blanc, c'est la deuxième couleur phare, donc qui est une sorte de gris anthracite. Bon voilà, donc un téléphone avec son bouton physique ici en bas, c'est vraiment du Samsung, c'est 100% Samsung, c'est le design vraiment clairement chez eux, pour la gamme Galaxy, il ne faut pas se tromper, on reconnaît un Galaxy d'un autre, ça c'est clair, en tout cas d'un concurrent. Le téléphone présente bien, encore une fois de plus, effectivement oui, c'est des matériaux plastiques, on pourra critiquer ça 150 000 fois, c'est sûr, mais bonne prise en main, déjà c'est un bon point, et puis design sympathique, mais ce qui n'est pas étonnant, puisque c'est le design du S4 en version étirée. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on en retrouve d'autre ? De la documentation, elle aussi imprimée sur du papier recyclable, recyclé, encre de soja, etc., et donc qui représente exactement la même couleur que la boîte en elle-même, et à l'intérieur de la boîte, donc sous ce fameux berceau sur lequel était posé le téléphone, on retrouve tout un tas de belles choses. Un adaptateur micro SD, ok, soit, on retrouve, bon, des petits emballages, puisque ça a déjà été déballé une première fois, pardon. L'adaptateur secteur, format, donc Samsung spécifique, alors format spécifique, je veux dire par la forme, parce que sinon c'est une prise française classique, avec un USB classique de l'autre côté, mais c'est la forme qui en fait fait que ce chargeur est spécifique Samsung, notamment il est blanc, et alors c'est la note, c'est que tous les accessoires maintenant sont blancs, quelle que soit la couleur du smartphone, ou de la tablette que vous preniez chez Samsung, tous les accessoires sont toujours blancs, il n'y a plus de noir, il n'y a plus de décliné en couleur, c'est probablement pour avoir des réductions de coût, coût d'échelle, justement on fait tous les accessoires en blanc chez Samsung. Alors on a aussi le câble USB, micro USB, ok, blanc, bien sûr, comme je vous l'évoquais il y a quelques instants, un kit piéton, alors la note du kit piéton, c'est qu'il est entouré d'un petit papier, lui aussi recyclable, recyclé, et non plus emballé dans un petit sachet plastique. Des intra-auriculaires, alors vraiment, a priori, bonne qualité, bonne qualité parce que Jack 3.5, alors on dirait qu'il est chromé, enfin qu'il est plaqué or, je ne suis pas sûr que ça soit plaqué or, enfin quoi qu'il en soit, les écouteurs eux possèdent une forme qui me laisse penser qu'ils ont un bon niveau de son, une bonne qualité de son. Donc vraiment bon point, ce n'est pas un kit piéton, un chip fait pour répondre à l'obligation légale, qui est imposée aux constructeurs lorsqu'ils commercialisent en Europe, voilà, on sent que c'est un vrai élément qualitatif, voilà, c'est un bon petit accessoire fourni avec. On a aussi des adaptateurs, pardon, pour l'intra-auriculaire, puisqu'on n'a pas tous la même taille d'oreille, les mêmes canaux auditifs, donc ça c'est pour permettre justement de bien l'adapter à votre oreille. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre ? Eh bien, pas grand chose d'autre. Bon ben voilà, donc finalement, dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? Un adaptateur pour carte micro SD, ok, avec la carte micro SD d'ailleurs. Bon, je verrai si cet accessoire est véritablement fourni avec le produit lorsqu'il est commercialisé. Je vous confirmerai ça lors du test. On a également l'adaptateur secteur blanc, le kit piéton blanc, et avec l'intra-auriculaire, bonne qualité. Franchement, je pense que c'est un bon kit piéton, je vous le dirai pendant le test. On trouve les embouts supplémentaires pour bien adapter ça à votre oreille, puis surtout, le câble USB, micro USB, qui permet la charge des synchros, et de la dock. Et tout ça est fourni avec la version, ici c'est la version grise, gris titane, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle, non, il l'appelle black. C'est la version noire en fait. Mais voilà, tout ça est fourni avec la version noire. Sympa ! Bon premier contact, donc à voir justement lors d'utilisation, puisqu'il s'agit quand même d'un phablet de 6,3 pouces, donc c'est quand même encombrant, mais on verra ce qu'il en est de l'ordre d'utilisation. Est-ce que ça s'utilise bien ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que finalement ce n'est pas trop grand à utiliser tous les jours ? On leur parlera lors du test. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle est publiée sur YouTube, donc n'hésitez pas à commenter sur YouTube, n'hésitez pas à liker, et n'hésitez pas surtout à vous abonner à notre chaîne et à faire partie de ces abonnés. Aujourd'hui, on est à plus de 10 000. On a dépassé largement le cap des 10 000. C'est peut-être grâce à vous, puisque vous êtes déjà abonné peut-être. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire partie des 10 000 prochains. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo de déballage du Samsung Galaxy Mega. A bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501